Séance plénière ce matin au Sénat. Les travaux dirigés par le président de l'institution portaient sur le réajustement du bureau et l'adoption des textes législatifs, ceux en présence de quelques membres du gouvernement. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour dont les plus importants sont le remplacement au Sénat de M. José Badinga, sénateur de la commune de Moabi, nommé au gouvernement par son suppléant M. Bouassa Kombila. Le réaménagement du bureau du Sénat avec un point de mire l'élection du premier secrétaire du bureau et enfin examen et adoption des textes législatifs. Cette assemblée plénière du Sénat a élu le vénérable Zéphirin Raïta, sénateur PDG du deuxième arrondissement de la commune de Lambaréné au poste de premier secrétaire du bureau de l'institution, en remplacement du vénérable de la commune de Moabi José Badinga nommé au gouvernement et qui lui a été remplacé par son suppléant Bouassa Kombila selon les dispositions constitutionnelles. Le vénérable Zéphirin Raïta, élu premier secrétaire du bureau, bénéficie ainsi de sa troisième promotion depuis le début de la quatrième législature. Il a été auparavant cinquième puis quatrième secrétaire du bureau. Dans la même foulée ont été également élus les vénérables Florence Guelubé-Andiaï, épouse Ndangobian et Émile Mafumbi-Kombila, respectivement au poste de quatrième et cinquième secrétaire du bureau. Au titre des textes législatifs, la Commission des affaires économiques, de la production et des échanges a présenté au vénérable sénateur pour examen et adoption de loi un rapport de la Commission mixte paritaire Ensemblée nationale Sénat sur la proposition de loi relative à la promotion et au développement des énergies renouvelables en République gabonaise. A l'initiative du président du Sénat, Dr. Lucie Millebou-Robusson-Ipouz Mboussou, la proposition de loi fixant le cadre juridique pour une gestion rationnelle des produits phytosanitaires en République gabonaise est ce texte législatif qui permet de renforcer la législation gabonaise en matière de gestion rationnelle des produits phytosanitaires. Après quelques débats, ces textes ont été adoptés à l'unanimité. Lors du jour épuisé, la séance a été levée.